Générique 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 Hey ho yo Minasan, c'est Gunshow Et aujourd'hui on se retrouve pour du Fallout 4 ! Donc voilà, c'est le retour Sur l'épisode Partie 2 De l'épisode 129 Donc voilà, qui était Plus de 1h20 Donc voilà, j'ai dû partager en deux Et donc voilà la suite Donc voilà, juste un bon Visionnage Tiens, je vais équiper cette arme Oh T'arrêt ce fusil tel ça Oh Parce qu'a l'air stylé l'arme Merde Joli Joli Par contre le fait de mani mettre un peu l'eau Attention En quoi puis-je vous aider ? A votre service A votre service ? Un.. Ah Metropolitan ... 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 Je m'en fous la rebroise putain Ah oui Ah je peux espérer Ça y est Je me demande combien de temps mes systèmes vont devoir endurer ces conditions difficiles Prudence C'est avec joie que je vous aiderai si je peux Par ici Je m'en charge Prudence 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 Je suis passé dans tellement d'objets Non enfin d'objets Pas mal de salles que je sais plus où Ok garde la Ouais si tu veux C'est exact C'est exact Mais oui Putain Putain De l'aluminium De l'aluminium Ah c'est là où il y avait de l'armure Ok d'accord Ok 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 Je sais bien j'ai oublié des choses C'est pas très efficace Pas très efficace Pas très efficace Pfff OUHHH Pufff Pfff 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 Mais il fait quoi lui C'est le feu bleu Je suis conseillé qu'au non combattant, d'évacuer les deux ! Un métier avec cette arme... Eh c'est là ! Ah non... Ah ! Évaluation de la menace ! L'accès est possible ! J'ai été engagé ! Ah, j'ai dû servir avec Farboo ! Si vous trouvez des pièces détachées, faites-le moi savoir ! Vous n'êtes pas un démon de la rouille, semble-t-il. Que faites-vous ici ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les démons de la rouille ? Ils ont jugé utile de ne pas désactiver mon appendice crânien. Par chance, ils sont assez stupides pour croire tout ce que je leur dis. Ça ne m'a pas mené très loin, je l'admets. Mais ça m'a au moins évité de partager le sort de mes semblables, que vous voyez démantelés autour de vous. Je répète ma question. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je suis peut-être un démon de la rouille qui porte un déguisement. Je vous en prie. Ne me prenez pas pour une imbécile. Dites-moi plutôt ce que vous faites ici, et pourquoi vous prenez la peine d'adresser la barre. Je cherche une balise radar. Une balise radar ? Comme c'est intéressant. C'est un composant très spécifique que vous cherchez là. Et vous n'avez pas le profil d'un récupérateur de composants aguerris. J'estime à 98,8% la probabilité que vous soyez à la recherche du mécaniste. Si mes calculs sont exacts, et ils le sont toujours, je pourrais avoir une proposition mutuellement bénéfique à vous faire. En quoi pour HTD ? Vous acceptez de m'écouter ? Quelle bonne surprise. Je garderai cette preuve de bonne volonté à l'esprit, en vous exposant le marché que je vous propose. Alors... Comment expliquer cela en termes adaptés à vos capacités de traitement logique ? Afin de trouver le mécaniste, il vous faudra plus que ma balise radar. Vous aurez besoin d'un moyen d'accéder au complexe. Je suis disposée à vous fournir cet accès. Mais vous devrez remplir de conditions simples en retour. Petit 1. Vous devez m'emmener le plus loin possible de ces tristes personnages. Petit 2. Vous devrez me trouver un corps. Une fois ces deux conditions réunies, je vous donnerai tout ce que vous souhaitez sans rechigner. Marché conclu. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il me dit que tu tiendras parole ? Même si je suis équipé d'un cerveau humain flottant dans le biogel, je reste régi par ma programmation initiale. Il m'en coûte de l'admettre. Mais je suis soumis à une loi robotique qui m'interdit de mentir. Aucun mensonge autorisé. Donc même si je suis le robot le plus charismatique et charmeur de la création, je suis littéralement incapable de violer les termes de notre accord. Maintenant que vos doutes sont écartés, pouvons-nous considérer l'affaire comme entendu ? Pourquoi pas ? Sage décision. Hein ? Quand nous aurons atteint notre destination, je vous remettrai volontiers ma balise radar. Maintenant, je vous conseille fortement d'arrêter de traînasser en territoire hostile et de nous faire sortir d'ici au pas de course. Ok. Je suis député. Je suis député d'ici. Je suis député. Je suis député de l'arrivée. C'est un peu duré. C'est un peu duré. Je suis député. Voila, c'est ouvert ! En quoi puis-je vous aider ? Voilà, j'espère que ça vous aidera. Mon robot qui recole des choses. Hey, venez ici ! Bon, un peu longtemps. Vous voulez diminuer le poids de votre équipement ? Ouais. Ok, maintenant il faut sortir ce bâtiment. Pourquoi c'est fermé ? C'était ouvert tout à l'heure ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. Le passé recelde de belles trouvailles. Cool. C'est parti. Les pièges ont été... Quick. Hey. Oui ? J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Vous n'envisagez pas une seconde de baisser les bras, pas vrai ? Eh... Il faut chercher quoi en fait ? Parce que là je suis... Il faut chercher le corps je crois ? Non bon ça ouais. Il faut sortir du... Il faut sentir... Plus fort. Ok. Autre chose sur moi c'est vrai ? Je comprends bien. Rally. J'ai deux points à signer les mecs. On va voir ça. Allez ! Deux petits points, deux petits points, deux petits points... Ok. Euh... Expert en robotique... Euh... Toujours petit. Non. C'est l'armurée alors... Euh... Là où je peux partir d'ici là ? Sérieux. Ça... Ça... Sérieux. C'est parti ! J'ai une positive sorte de vous remplir sur taille. Sérieux. Tu ne sais pas si j'envoie pas. J'ai un peu perdu... Non. Je ne sais pas si j'envoie pas. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi tu dis ça ? Sous-titrage ST' 501 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 La victoire des messages du mécaniste est troublante. Mais en vérité, les intentions du mécaniste importent peu. Il faut mettre un terme à ses agissements. Ces robots sont une menace. Avez-vous appris comment accéder au mécaniste ? Jezebel, tu crois qu'on peut lui faire confiance ? J'espère qu'elle a bien compris qu'on voulait accéder au complexe. On le saura bientôt. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Jezebel m'a donné les schémas d'une modification MSAT. Il faut que je l'installe sur un robot. Une modification faisant office de clé pour accéder au complexe du mécaniste. C'est brillant. En fait, il est fort probable que la modification MSAT permette d'accéder à de nombreux endroits, à l'image d'une carte d'identité pour robots. De mon côté, j'ai réussi à décrypter le signal de la dernière balise radar. Il provient d'un centre de service après Ventropco. Sans doute une couverture pour une opération de plus grande envergure. Il est temps de passer à l'offensive. Avez-vous élaboré un plan ? Il est temps de rendre une visite au mécaniste. J'espère que vous pourrez le faire. Je suis curieuse de connaître les motivations du mécaniste, moi aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, vous avez un MSAT à installer. Si vous avez un minimum de jugeote, ne touchez pas à la bramine. La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Qu'est-ce que vous faites ? Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. Faites gaffe. Certains de ces robots peuvent être assez costauds. Sous-titrage Société Radio-Canada Rien ne reste caché indéfiniment. En tout cas, pas si j'ai mon mot à dire. Quand on pense que ces vieux robots fonctionnent encore après tout ce temps, c'est incroyable. On arrive généralement à récupérer de bonnes pièces sur ces vieux modèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Les laissez pas sentir que vous avez peur. Ah non, 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 je confonds. Ça, c'est les chiens. Sérieux, c'est quoi, ça ? On peut peut-être récupérer quelques pièces utiles sur ces robots. Sérieux, c'est pas puissant que ça, c'est un truc, d'accord. Comment je pourrais aborder ça ? Aborder ça ou aborder ça ? Sérieux, c'est vrai. Quelle belle nuit. Un bon feu, une bière bien fraîche, ce serait le paradis. C'est pas un peu crétin de construire des machines qu'on peut pas contrôler. Un jour, Nick m'a expliqué la différence entre les robots et les synthétiques. Autant dire que ça a pas fait la une de mon journal. Ah mais lol ! Sérieux, le crâne... Fait gaffe, certains de ces robots peuvent être assez costauds. Ah bon ? Ok... C'est incroyable que ces trucs fonctionnent encore. Ok. Oui, un truc, j'ai... Ok, d'accord. Ok, euh... Ben voilà, donc je vais vous laisser ici à cet épisode de fin. Donc voilà, donc c'est... Non, c'est la partie 2. Donc voilà. C'était Gancho. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz.